Sous-titrage ST' 501 Je pense que tu sois là Spike, cet entretien me rend tellement nerveuse Mais de quoi parles-tu ? Je suis sur le point de demander un immense service aux trois plus grandes princesses royales d'Equestria Et si jamais elles refusent ? Tout se passera bien, souviens-toi seulement de la chose la plus importante Sourire ? Euh... Non ! Tu es une princesse aussi ! Exact ! Bonjour, princesse ! Merci d'avoir accepté cet entretien J'ai eu une idée qui devrait faire de notre festival de l'amitié L'événement le plus sensationnel qu'Equestria ait jamais connu Oui, Twilight, nous sommes très curieuses de l'entendre Depuis ce matin, les poneys ne cessent d'arriver de partout J'aimerais penser que c'est pour nous voir, mais Songbird Serenade sera sûrement l'attraction principale Oui, elle sera la cerise sur le pommeau Et pour que ce soit exceptionnel, j'ai besoin de votre aide Spike ? Il est prévu que le spectacle de Songbird Serenade ne commence pas avant que vous n'ayez initié le coucher du soleil Et si j'en crois à mes calculs extrêmement précis, pour avoir le meilleur éclairage de scène Princesse Célestia, j'espérais que vous pourriez garder le soleil à un angle de 28,1 degrés au sud Et Princesse Luna, si vous pouviez faire se lever la lune à 62 degrés au nord au même moment Elle reflèterait la lumière du soleil de l'autre côté et la scène entière serait illuminée à la perfection Mais attendez, ce n'est pas tout Cadence, si tu pouvais utiliser ton cristal magique pour créer une aurobre au-dessus de la scène Le soleil et la lune marieraient au travers et créerait de merveilleux effets de lumière On a aujourd'hui Songbird Serenade Oui, oui, oui Attends, tu es en train de nous demander de déplacer le soleil et la lune pour le festival ? Je le ferais volontiers moi-même, sauf que je n'ai pas votre magie Twilight Chacune d'entre nous utilise ses pouvoirs pour servir Equestria à sa façon Toi, tu es la princesse de l'amitié Tu as déjà toute la magie dont tu as besoin Alors, ça veut dire non ? Perfection En...